Affaire Adji le King Affaire Adji le King Des révélations Vous savez, on a été tous surpris Après l'affaire de KPC C'est pourquoi j'ai dit aux gens Ce n'est plus l'affaire de KPC On ne va pas vous dire les appels qu'on a eu à faire Les bonnes personnes qu'on a eu à contacter Mais vous vous rappelez ici Il y a une vidéo Où Adji a fait passer un monsieur Qui se disait qu'il a fui, qu'il a quitté Qu'on a cri Qu'il avait été arrêté par Le CNRD qu'il a reçu à CIVAD Ils sont venus à Dakar Ils ont pris contact avec Adji Pour tous ceux qui savent, la vidéo est là-bas Comme la page de Adji actuellement Ils ont enlevé Ces vidéos Des gens sont rentrés en contact avec lui Ça je vous le dis Et je dis aux bonnes personnes Toute personne Qui peut vraiment se lever pour faire quelque chose Sinon notre ami Il est noyé Il est trempé dans des sales draps Ce n'est plus l'affaire de KPC Je dis à qui veut l'entendre Ce n'est plus l'affaire de KPC Si c'était pour diffamation La justice sénégalaise Interpoule C'est pourquoi hier j'étais fâché Mais des vraies raisons Les vraies raisons C'est ce que je vous dis là Il y a des gens qui sont venus Ils ont piégé Adji Il y a une affaire de escroquerie Il y a une affaire de complicité Qui est là Qui n'a rien à voir avec l'affaire de KPC Je vous dis Il paraît Que Adji même a fait des voyages Le long des frontières Il y a des comptes Orange Money Où on parle des mouvements Jusqu'à allant à 100 millions de francs CFA Sur ces comptes là Je vous ai dit Ils sont venus Pour piéger le type C'est à dire Quand tu as affaire à un état C'est ce que je vous ai dit Moi Damaro J'ai trois vies Quand tu es face à un pouvoir Ils vont Comme Mon colocataire Tout le monde a vu ici Ils ont Ils ont Ils ont fait sortir Damaro Ça c'est ce qu'eux Ils pouvaient faire contre moi Loin de la vérité C'est tout ce qu'ils pouvaient faire Soit on pouvait m'empoisonner Mais créer des problèmes Soit mettre la drogue Dans mes affaires Ou faire autre chose Mais Dieu a fait que Pour moi là On pouvait venir C'est à dire Je sors On dit viens Tu as tes anciens habits ici Viens chercher On vient On me filme On met ça On dit non On a chassé Damaro Pour eux C'est l'humiliation Qu'ils m'ont fait Mais pour Adi Pour Adi Ils l'ont piégé Ils se sont fait passer Comme des bonnes personnes Comme ses amis Ils l'ont mis dans certaines choses Je lui ai dit Je lui ai dit de faire beaucoup attention A ces gens là Moi vous savez combien de personnes Combien de personnes On cherche Même la semaine passée D'autres ont cherché A me voir Vis-à-vis Je dis jamais Moi Damaro Vous n'allez pas me voir Vous voulez me voir Appel vidéo Vous pouvez le faire Donc Ils ont créé D'autres problèmes Si vous voyez Qu'il y a affaire De Interpool C'est ça Ça n'a rien Je dis l'affaire de KPC C'est zéro Ce n'est même pas C'est pas affaire de KPC On parle Du côté de Interpool C'est des problèmes C'est des transactions Orange Money Qu'on a Ils ont créé D'autres problèmes A Adi Complicité De quoi 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 C'est ce qu'ils ont Cherché Ils ont créé Pour Adi Mais rappelez-vous Rappelez-vous Quand j'ai eu Les infos Damaro Fais attention Dis à Benito De faire attention Dis à ton ami De Dakar De faire attention Ils ont envoyé Des gens Ils vont vous créer Des problèmes Ils veulent vous créer Des problèmes J'ai prévenu Adi Je lui ai dit Tous ceux Qui viennent L'acquérir Avec toi Ce ne sont pas Tes amis C'est pourquoi Ça dit Les gens sont étonnés Est-ce que Pour diffamation Oui On peut Extrader quelqu'un C'est affaire D'argent Escroquerie Complicité Et on parle Sur ces comptes Orange Money Il y a des transactions Jusqu'à Allant Jusqu'à 100 millions De francs CFA Ce ne sont pas des petites sommes Je ne sais pas Je ne sais pas si L'argent C'est pour Adi Ou si C'était pour Quelqu'un d'autre Ou si Il a juste On lui a envoyé L'argent Pour donner A quelqu'un Mais ils ont Utilisé tout ça La contre lui C'est grave C'est pourquoi Je dis aux bonnes Personnes de se lever S'il y a un crime Que ça soit Au Sénégal Mais si On l'extrade En Guinée Est-ce que 100 millions de français Fassent quoi Pour l'état guinien Les services de renseignement Quand ils veulent Piéger quelqu'un Quand ils veulent Noyer quelqu'un Ils sont prêts A tout Ce que nous Vous avez vu A cause des On dit à cause des blogueurs A cause des journalistes L'état perdait Plus de 1 million De dollars par jour Est-ce que 100 millions c'est quoi Ils ont coupé l'internet Pour combien de jours Parce qu'on parle Voici comment Ils ont piégé Adi Voici pourquoi Tout le monde Est étonné Pourquoi l'affaire là Ça devient encore compliqué Je vous dis Ce n'est pas l'affaire Le KPC Les faux amis De Adi Ceux qui venaient Dans le direct De Adi Ceux qui faisaient Le monsieur Qui est venu Faire des témoignages Je vous ai dit C'est un élément Des services De renseignement De bala Moi quand j'ai été Informé J'ai fait la vidéo Mais en ce moment Vous savez J'avais prévenu Adi déjà De ne pas se mêler De la vie privée Des gens Mais il n'avait pas compris Voici pourquoi Il est dans les mains De Interpol On parle Ils ont des preuves Contre lui Des transactions Des transactions Des transactions D'argent Des transactions D'argent Pourtant j'avais prévenu Adi Je lui avais prévenu Je lui avais prévenu Mon gars Mon gars Éloigne-toi De ces gens Tu es un N'as pas pour eux Éloigne-toi On a tapé A toutes les bonnes portes Vous ne pouvez pas imaginer Où on a tapé C'est maintenant Que les vérités Commencent à sortir C'est maintenant Vous savez Le Sénégal Est un pays de droit Parce qu'ils savent Que Eux-mêmes Ils savent Que l'affaire de KPC Ça c'était seulement Du bruit Ils ont profité De la situation Ils ont juste Profité De la situation Oumar Ougander Qui dit que L'Interpol Il faut suivre Ce qu'on est en train De dire J'ai prévenu Ici Il y a des gens Qui ont été au Sénégal Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils ont fait Comme deal Avec Adi Ils l'ont pris Dans ses téléphones On parle Des transactions Jusqu'à 100 millions De francs CFA Des transactions Maintenant Ce n'est pas L'affaire de KPC On dit Escroquerie Escroquerie Je ne sais pas Association De quoi C'est ce qui est Contre lui Du côté De Interpol L'affaire de KPC C'était On dit Diffamation Ça l'affaire là Je vous dis Le dossier là Est clos Vous avez écouté L'avocat de Adi Maintenant Le gros problème Qui est derrière lui Complicité Association Des malfaiteurs Des transactions Jusqu'à En allant jusqu'à 100 millions Sur ses comptes Orange Money Voici les problèmes Qui sont là Il y a des transactions Des grands hommes D'affaires C'est à dire Des grandes personnalités Du régime CNRB Il y a tout ça Ça je vous dis Donc Que Dieu nous aide Que Dieu nous aide On prie Allah Subhanahu wa ta'ala Que les bonnes personnes Et moi C'est pourquoi J'ai dit Si Adi Doit être condamné S'il y a un problème Que ça se passe Du côté de Dakar Parce que le CNRD Est prêt à tout Même moi Qui vous parle Aujourd'hui Moi qui vous parle Et c'est pourquoi J'ai toujours dit Moi quand des gens M'appellent ici Ah Damaro On va faire ça Je rire Parce que Un d'abord On se connait Vous savez Combien de personnes C'est pourquoi Les gens même Ont peur De m'associer Je sais que Cet argent là Ce n'était pas Pour Adi Mais ils vont L'impliquer dedans Quelqu'un va se faire passer Pour Quelqu'un de bien Pour dire Ah je veux Il y a ça Il y a ça Ils vont faire passer Juste l'argent Sur son compte Après on lui crée Des problèmes Ils vont Je sais que si Adi Avec tout ce montant Il n'allait même pas Rester là-bas Mais Ils sont prêts A tout Pour le salir C'est pourquoi J'avais demandé A mon ami De s'éloigner De ces gens là Je savais Et il y a Des bonnes personnes Qui m'avaient déjà Alerté Averti Benito Damaro Fais beaucoup Attention Tous ceux Qui viennent Aux Etats-Unis Qui t'appellent Qui veulent te voir Refusent Tous ceux Qui veulent Collaborer Avec toi Refusent Ils vont te nuire Ils vont te chercher Des problèmes Tout est montré Depuis qu'on a crée Je vous ai parlé Du cas Du monsieur Qui allait se flanquer Dans son life Là-bas Que lui Il était en prison Là-bas Non Karim C'est ce qu'il doit Justifier maintenant L'argent est allé Où Qui a donné l'argent Je crois Je crois Que son avocat Va sortir Encore L'avocat Va parler De ça L'avocat Va tout Peut-être C'était le cas De KPC Qui était là Je vous ai dit Ce n'est plus L'affaire de KPC Maintenant Vous allez entendre Les jours à venir Les nouvelles versions De son avocat Peut-être Que ça Ça ne faisait pas partie De problème C'est ce que je vous donne Maintenant Ça là C'est l'état guinéen Qui est impliqué Ce n'est plus L'affaire de KPC Ce n'est plus L'affaire de KPC Ça c'est le jeu Même de CNRD Ça c'est le jeu De CNRD C'est le jeu De CNRD Adi était là-bas Ils ont cherché Amitié avec Adi Ils ont cherché A le piéger Par tous les moyens C'est l'état Ils comprennent le game Nous 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 posons tous La question Est-ce que pour un problème Pour une histoire De diffamation Pour une histoire De diffamation Pour une histoire De diffamation Est-ce qu'on peut Vraiment arrêter Quelqu'un comme ça Pour une histoire De diffamation Pour une histoire De diffamation Est-ce qu'on peut Arrêter quelqu'un Comme ça Est-ce qu'on peut Le faire On ne peut pas Le faire Désolé Il y a un imbécile Qui joue la musique Vous savez C'est l'été Là Il est parti Donc Il faut que Les Guinéens Comprennent Toutes les bonnes Personnes Tous ceux Qui peuvent aider Adi le King Aujourd'hui Ce n'est plus L'affaire de KPC Je le dis Encore Ce n'est plus L'affaire de KPC Ils ont monté Un complot Contre Adi Qui est loin De tout ça On nous parle Des transactions De plus de 100 millions De francs CFA Sur ces comptes Des transactions De plus de 100 millions On nous parle Déjà Dans les dossiers Au niveau de Interpol Qu'au escroquerie La plainte Qui est portée On dit Il y a une plainte Du côté de Gambie Il y a une plainte Du côté de la Guinée Ce n'est pas L'affaire de KPC Ça là On ne peut pas L'extrader Pour une histoire Qu'il a diffamé Non L'affaire C'est le CNRD Si vous entendez Interpol Comme ça là C'est que Ça fait l'affaire Du pouvoir C'est l'affaire Du pouvoir Il faut que Les gens se lèvent Il faut que Les gens se lèvent Je vous ai dit La situation De Hadji C'est pas Hadji seulement Qu'on voit C'est Damaro Qu'on voit C'est pas Hadji seulement Qu'on voit C'est Benito Qu'on voit Ce n'est pas Hadji seulement Qu'on voit C'est tous les activistes C'est tous les activistes C'est pourquoi J'ai dit aux gens Faites beaucoup attention Tous ceux qui viennent Tous ceux qui viennent Vers vous là Ce sont des mauvaises personnes Ils viennent juste Pour vous détruire Ils viennent juste Pour vous détruire Peut-être que vous allez Entendre D'autres nouvelles Venant là-bas Ce que je suis en train De vous dire Depuis hier On ne fait que des appels Les personnes Les personnalités Qu'on peut contacter Mais la mauvaise nouvelle C'est ça Ce n'est pas le dossier De KPC Ce n'est pas le dossier De KPC Le type On lui a piégé Le type On lui a piégé On essaie De lui coller Des étiquettes On essaie De lui coller Des étiquettes Pour dire Qu'il est Complice D'un groupe De mafia Il est escroc Il y a eu Des transactions Énormes Qu'aussi son compte Orange Money Ils ont même cité Le nom D'un rocadre En Guinée Mais Je me taire Le nom pour l'instant Mais Rappelez-vous très bien J'ai dit le nom D'un rocadre Quand l'affaire Va éclater Vous allez entendre Le nom de rocadre Vous allez dire Que Damaro Moi je n'aime pas Aller directement Il y a certaines choses Pour ma propre sécurité Pour ma propre protection Et comme l'a dit Les avocats Il y a certaines choses Tu parles en parabole Mais je vous dis Le nom D'un rocadre Du CNRD Qui est cité Dans ces transactions Les jours à venir La vérité va triompher Les avocats de Hadji Ils vont vous dire Tout Je vous ai dit C'est loin Ça n'a rien à voir Avec l'affaire de KPC Il y a de la récupération Derrière tout ça Il y a de la récupération Derrière Et c'est pourquoi Nous sommes tous dépassés Pour dire Pour une histoire De diffamation On peut extrader quelqu'un Il y a Il y a plus grand Que ça dedans Mais pour ceux Qui savent Ma vidéo Depuis que j'ai vu Le monsieur Dans le live De Hadji Qui se faisait passer Pour quelqu'un Qui a fui La Guinée Qui était dans Les mains du CNRD Et j'ai eu des infos J'ai fait le live Parce que si je parlais En privé Les gens L'air me croient Pour un menteur J'ai fait un live J'ai dit Hadji Le monsieur Que vous avez pris Dans votre live Tout le monde Est témoin de ça ici J'ai dit C'est un agent secret J'ai dit Si Hadji Ne fais pas attention Il va avoir des problèmes Les jours à venir Mais comme ça a coïncidé A l'affaire de KPC On a voulu mettre Sur la tête de KPC Vous vous rappelez très bien Je vais dire S'il ne fait pas attention Les jours à venir Il va avoir des problèmes Ça est devant tout le monde Ça est devant tout le monde Donc Que Dieu nous aide Balde Vous ne comprenez Absolument rien Quand je vais dire Certaines choses Ici tout de suite Je ne veux pas Mettre les gens Dans le désespoir C'est pourquoi Je préfère Dire que Prions le bon Dieu Contactons les bonnes personnes S'il a commis un crime Il est complice de quoi Que le problème Soit réglé au Sénégal C'est le lieu de crime Mais avec la situation De la Guinée Le CNRD Qui ont une haine C'est-à-dire S'il nous attrape Moi Ils vont me croquer Ils vont croquer A dit Qu'on règle le problème Au Sénégal Le crime C'est au Sénégal Qu'il soit jugé au Sénégal S'il a raison Qu'on le libère S'il n'y a pas de pré-contre Qu'on le libère Mais l'envoyer en Guinée Il n'aura pas de justice Pour lui Il n'aura pas de justice Et vous saviez Nous ne sommes pas Comme des journalistes Les journalistes Les limites Nous on ne fait pas De cadeaux Et c'est pourquoi Nous avons tous peur Que les bandits Extrad A dit En Guinée Voilà Aston qui dit KPC Je viens de t'expliquer Parce que c'est ce que vous ne comprenez pas Pour des histoires de diffamation On ne peut rien Je te dis Qu'on parle des transactions Peut-être qu'on ne vous a pas encore annoncé Mais vous allez entendre les jours à venir Ce n'est pas des transactions de KPC On parle des transactions De plus de 100 millions de francs CFA Sur des comptes de Adji De King Il est accusé Pour escroquerie Il est accusé Pour complicité Dans beaucoup de choses Qui n'ont rien à voir Du côté De 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 Interpol Ce n'est même pas l'affaire de KPC Qu'on parle L'affaire de KPC Là ça c'est fini L'affaire là est fini Le dossier Le dossier qui est du côté De Interpol C'est l'association A des groupes de malfrats Qui est là-bas C'est pourquoi tout le monde est étonné Vous vous ne savez pas L'affaire de Adji là C'est déjà à la présidence du Sénégal Vous ne savez même pas L'affaire de Adji là Ce n'est pas l'affaire de KPC L'affaire là est déjà du côté de la présidence Comme je suis en train de vous dire Ils l'ont tellement piégé Vous vous rappelez Quand je vous disais Il y a des agents du côté du Sénégal On parle des transactions Est-ce que les transactions là Jusqu'à 100 millions là C'est KPC C'est KPC qui a donné les 100 millions là On vous dit que Il y a eu des transactions entre Adji Et c'était responsable même du CNRD Des transactions Entre Adji et c'était responsable du CNRD Quand on vous parle Vous voulez raconter de n'importe quoi Moi depuis hier Je ne fais que appeler 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 Je dis mais Pourquoi le problème Jusqu'à présent L'affaire là Ça ne finit pas Si vous voyez qu'il y avait des agents guinéens là-bas Plus de 3 agents De Interpol Il y a plusieurs personnes Là-bas Dans le même dossier Donc je demande aux bonnes personnes Du côté du Sénégal De convaincre les autorités sénégalaises Le directeur de la police nationale Le procureur général À Dakar Tout problème Qu'on règle du côté du Sénégal Mais Extrader Adji Du côté de la Guinée On l'envoie à l'abattoir On l'envoie pour le tuer Prendre Adji Le remettre Au CNRD Vous l'avez tué Et c'est ce que nous devons dire aux Sénégalais S'il y a un crime Qu'il soit jugé au Sénégal Mais Le prendre L'envoyer Du côté de la Guinée Vous l'avez Vous l'avez envoyé au cimetière Vous avez pris un vivant Au Sénégal Pour l'envoyer au cimetière Pour l'enterrer Il faut que les Les autorités sénégalaises comprennent ça Les activités sénégalais Les KFF Ceux de New York Le régime de Macky Sall a tout fait Pour extrader ces gens là Même en France Donc certains étaient opposés Ils n'ont pas accepté d'extrader les KFF Au Sénégal Celui de New York là Le procureur de New York s'est élevé pour dire non Jamais Le régime de Macky Sall a tout fait L'activité sénégalais A New York Les Sénégalais sont sortis Ils sont sortis Aller soutenir leurs compatriotes Mais il ne faut pas Que la justice sénégalaise Signe des documents Il faut que les organisations De droits de l'homme Se lèvent Pour soutenir C'est-à-dire pour empêcher Ce complot là Pour extrader Hadji Donc moi je vais m'arrêter ici Voilà C'est l'info que je vais donner aux gens L'affaire de Hadji C'est loin de l'affaire de Capici Parce qu'on se dit Pour un problème de diffamation Ce n'est plus question de diffamation C'est des Il y a des dossiers De transactions Comme je vous dis Les montants même Je m'appelle Mariam Les montants dont on parle Les montants dont on parle Franchement Ça donne des maux de tête Et je sais que tout cet argent là Ce n'est pas pour Hadji Tout cet argent là Je sais que Ils l'ont utilisé Ils l'ont utilisé Ils l'ont utilisé Vous savez même ici aux Etats-Unis Les CNB là Ceux qui Prennent l'identité des gens Voler l'argent sur leur compte Des fois quand ils veulent faire Les transactions Ils vont t'appeler pour dire Ah j'ai besoin de ton compte On va virer 50 000 On va te donner 10 000 Ils vont le faire Ils vont virer les 40 000 Et eux ils vont prendre 40 000 Ils vont laisser 10 000 Toi tu penses que tu as eu 10 000 cadeaux Mais le jour que le problème va venir C'est toi Qui vas avoir des problèmes Pas eux C'est ton compte C'est sur ton compte ils ont mis Même si on t'arrête Tu les dénonces Eux ils n'auront pas de problème C'est sur ton compte Les transactions Ça s'est passé Ça fait près Le même jeu Qu'ils ont fait à Adji Maintenant on parle d'Interpool On parle d'escroquerie Vous savez on me disait Diffamation Mais maintenant du côté de De Interpool C'est escroquerie Je vous dis On parle de 100 Jusqu'à 300 millions De francs CFA De 100 jusqu'à 300 millions De francs CFA C'est le problème qui est là C'est pourquoi tout le monde est dépassé C'est pourquoi jusqu'à présent L'avocat On n'arrive pas à retirer Adji Donc tous ces problèmes là On met ça les évidences là Quand ils sont prêts maintenant Ils se lèvent Boum Il est associé à ça Il est escroc Voilà Il est impliqué dans des trucs En Guinée Il y a d'autres révélations Je n'ai pas envie de dire maintenant Je vais vous dire après C'est qu'il reste clair Il faut qu'on se lève Il faut que les gens se lèvent Il faut que les gens agissent Il faut qu'on allaitre Les autorités sénégalaises Pour dire que si Adji rentre en Guinée C'est fini pour lui Ils vont lui tuer Et je sais que la justice sénégalaise Ne va pas être complice de ça Ils l'ont piégé Et ils veulent profiter de leur complot Pour extrader Adji Il faut que les sénégalais Les autorités du Sénégal comprennent ça Sinon c'est fini pour Adji Ça je vais vous le dire Même si c'est 1 million de dollars Pour mettre en jeu Moi ma tête Le CNRD vont le faire Wallah Même si c'est plus de 1 million de dollars Si on doit moins me noyer Ils vont le faire Donc merci à tout le monde Merci à Faudesori Fufana Junior Adji C'est là merci à vous Merci Frébori Fufana Légionnaire Kuruma Abou Konate Tatou Kante Merci à vous Diego Diallo Voilà Il y a Diego Diallo même qui confirme Parce que quand on parle aux gens Ils ne comprennent pas Si vous saviez Combien de bonnes personnes Les contacts qu'on a eu Appelés Et c'est aujourd'hui là Moi on vient de me donner Ces vraies informations Parce que tout le monde disait Ah on appelle Pour diffamation C'est maintenant que je viens vraiment De comprendre L'ampleur De la situation Pour dire Pourquoi il est toujours gardé C'est maintenant que je viens de comprendre Maintenant Contactez du côté du Sénégal Ils vont vous donner plus d'informations Merci à tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501